Moi, personnellement, je crois en tout ce qu'on me dit, puisque je suis un petit peu con, mais voilà, je veux dire, je crois, je sais, que le racisme anti-blanc n'existe pas, que la blanchité des suprématistes néocoloniaux, etc., est un vrai problème pour nos pauvres petits racisés. C'est de la peine pour eux. J'ai essayé de me reprendre, excusez-moi. Bon, attendez, il se passe quelque chose au Mureau, personne n'en parle, alors que c'est quand même relativement intéressant. Voilà, c'est encore une nouvelle expression du bien vivre ensemble, de l'amour multidiversitaire et multiethnique. C'est merveilleux. Je veux plus d'exemples de ce genre un peu partout. Je veux que les gauchistes goûtent, goûtent à ce bouillon d'amour. Quel multiculturalisme. Bien sûr, bien sûr. Alors, alors, qu'est-ce qu'il se passe, Boris ? Boris, que se passe-t-il, mon bon Boris ? Élu au Mureau depuis 2014, deuxième adjoint du maire depuis 2020, Boris Venon vient d'annoncer sa démission lors du conseil municipal du 28 septembre 2022. C'était il y a deux jours, les amis. C'était mercredi, si je ne m'abuse. Deuxième adjoint au maire des Mureaux, en charge notamment de la mission cœur de ville et de la rénovation urbaine, Boris Venon a annoncé sa démission du conseil municipal lors de la séance du mercredi 28 septembre 2022. L'élu de 38 ans avoue ne plus se reconnaître dans cette ville qu'il a tant aimé. Il raconte avoir été régulièrement victime d'insultes ces deux dernières années, mais aussi de menaces de mort. Récemment, il aurait même été victime d'insultes racistes et homophobes. Comme il l'a raconté lors du dernier conseil municipal, le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de Rassim. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit. Oui, mais les gens de gauche peuvent aussi devenir des gens de droite, voire même d'extrême ultra droite. Eh oui, qui nous dit que vous n'avez pas pris votre carte chez Reconquête ? Qui nous dit que vous n'êtes pas un petit cadre de Zemmour en sous-marin pour ternir l'image du bien-vivre ensemble ? Rien ne me le dit. Je ne crois pas diffamer en posant simplement quelques questions, monsieur. Monsieur Venon, profondément marqué par ces événements, il a donc décidé de quitter non seulement le conseil municipal, mais aussi la commune. Ce n'est pas dû à un désaccord politique avec l'équipe en place. Au contraire, tout se passe bien en mairie. C'est juste que je ne me retrouve plus dans cette ville qui a beaucoup changé. Oui, c'est ça, on connaît. Grand remplace mouille, créolisation, tout ça. On connaît la rhétorique, Fashims. On connaît votre rhétorique, messieurs. Nous n'en avons que trop souper. C'est nauséabond, ça nous rappelle les heures les plus sombres des années 30, le bruit des bottes, tout ça. On connaît, d'accord ? S'il vous plaît, arrêtez. En 14 ans de vie au Muro, je n'ai eu aucun problème. Durant 12 ans et ces deux dernières années, j'en suis à une bonne dizaine d'agressions vers Boulle. Deuxième adjoint maire de Bordeaux, Boris Venon. En avril 2022, juste après les élections présidentielles, il avait déjà démissionné de son poste de premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans les Yvelines, ne cautionnant pas le rapprochement du parti avec la France insoumise. On va écouter ce qu'il a à dire. On va écouter. Je suis arrivé au Muro, voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville. J'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Et de bien vivre ensemble. Certes, ce vivre ensemble ne se déroule pas toujours dans une harmonie parfaite. Ici, tout le monde, au-delà des origines de chacun, se parle, vit ensemble, partage et échange. Bien sûr. Ou plutôt, devrais-je dire, se parler, vivre ensemble, partager ou échanger. Car cette intervention est d'abord celle d'un citoyen inquiet du délitement du lien social dans notre ville. Une ville qui a changé. C'est à cause des gens comme vous, M. Boris Venon, qui refusent de s'adapter, d'être des hôtes exemplaires, et de s'adapter aux cultures des gens qu'on accueille. Voilà. Vous avez des exigences de néo-colon, et vous êtes là, faites ci, faites ça. Non, les gens n'ont pas envie de s'adapter à vos principes suprématistes, à votre blanche cité toxique, et à tout le reste. D'accord ? Est-ce qu'on s'est bien compris ? Alors, vos takes de fachos, vous les prenez, et vous allez vivre à Orange, à Fréjus, chez Béziers, là, à Béziers, là, et vous arrêtez de nous faire chier. D'accord ? Allez, dehors les fachos, n'ont pas sarane. J'en ai marre. Récemment, depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi onze agressions, où moi-même ou ma famille, nous sommes sentis menacés, jusque dans notre intégrité physique, là où, pendant douze ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents, et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Bien sûr, pourquoi pas ? Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire, avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile, pour me menacer de mort ensuite. Oui, les... Et il va nous expliquer que ce sont des racisés qui ont fait ça aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Les racisés agressent les gens dans la rue, sans aucune raison. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche, qui vous le dit. Et j'insiste évidemment sur ce point, vous savez pourquoi. Oh, inutile de préciser que j'attends toujours des nouvelles d'autorité judiciaire, plus de deux mois après les faits. Une forme de repli communautaire et d'entre-soi que j'ai pu constater à plusieurs reprises. J'ai bien dit communautaire. J'assume ce mot qui pourra éventuellement en déranger certains. Aujourd'hui, j'ai fait le constat qu'il m'attriste qu'être blanc, athée, non communautaire et gay aux mureaux, ça pose un problème. Je m'apprête à rendre mes fonctions. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis au revoir. Quelle farce. Mais quelle ignoble farce. Personnellement, ça me fait penser à cette affaire qui a eu lieu à Toulon. Le collectif Fierté Toulon et la ville ont exprimé leur indignation à la suite de tags anti-LGBTTT, découvertes dans la nuit de vendredi à samedi jeudi. Mon indignation est condamne avec la plus grande fermeté. Les tags anti-LGBTTT apparus cette nuit dans la ville sur plusieurs abribus, alors qu'une marche des Fiertouilles est organisée cet après-midi à Toulon par le collectif Fierté Toulon. Pride Marche des Fiertouilles, LGBTQIOUIOUI. Dans la nuit de vendredi à samedi, des tags homophobes et anti-LGBTTT ont été découverts sur plusieurs abribus de Toulon. Organisée par le collectif Fierté Toulon, cette troisième édition de la manifestation se déroulera dans le centre-ville, « Ils le montreront à tous les homophobes, inus et intolérants, tuqueux, que ce n'est pas quelques tags réalisés. » Hein, c'est ES là, hein ? « Ils ont été réalisés, c'est pas réalisaires, hein, d'accord ? Cette nuit qui vont nous arrêter. » A réagi le collectif sur les réseaux sociaux avec une orthographe déplorable. Voilà, je préfère vous le dire. Hein ? Et en fait, on s'est rendu compte, six jours après, les auteurs des tags, là, c'est des tags, ils sont là, non, à la Pride, les auteurs des tags ont agi dans la nuit de vendredi à samedi alors qu'une marche des Fiertouilles se déroulaient quelques heures plus tard. Identifiés, un couple formé par un homme et une femme transgender ont été interpellés et condamnés. Les auteurs des tags anti-LGBTOUI découverts à Toulon le week-end dernier ont été identifiés et interpellés après une enquête rapide de la Sûreté départementale. À temps appris, ce vendredi, de sources policières. L'exploitation des images du système de vidéosurveillance de la ville a joué un rôle déterminant. Un couple formé par un homme et une femme transgender a été interpellé et condamné à une amende de 300 euros dans le cadre d'une ordonnance pénale. Les auteurs des tags ont agi dans la nuit, les lâches, de vendredi à samedi, lors d'une marche des Fiertés. Alors qu'une marche des Fiertés, pardon, se déroulait quelques heures plus tard. FALSE FLAGUE ! FALSE FLAGUE ! Alors vous n'allez pas me faire croire que cet homme qui se plaint d'on ne sait pas quoi, de trucs bizarres, comme quoi il y aurait des gens qui ne seraient pas blancs et qui agresseraient des gens. Mais tout le monde le sait, moi j'ai regardé Plus belle la vie, j'ai regardé, je lis Mediapart, je suis abonné à Libération, et il n'y a que des milices d'extrême droite qui agressent des gens dans ce pays. C'est tout. Voilà. Rien d'autre. D'accord ? Les seules violences sont commises par des suprématistes blancs d'extrême droite dans ce pays. Tout le monde le sait. D'accord ? Donc on ne va pas nous faire croire qu'il y a des gens qui se font traiter de blanc, sale blanc, ou je ne sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas exister. Je suis désolé. Voilà. Sinon, on le saurait. Donc, mettez-vous en accord avec vous-même, vous-même, M. Boris Venon, et allez directement chez Reconquête. Prenez votre carte, prenez votre tenue de SS, et arrêtez de nous faire chier. D'accord ? Ça suffit. Allez ! Abonnez-vous, mettez un commentaire, et surtout, ne croyez pas aux sornettes de ces suprématistes blancs. La blanchité, c'est le problème principal en France. Sachez-le, comprenez-le, combattez-la. Abonnez-vous, mettez un commentaire. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada